Musique Commune du Tampon dans le sud de l'île. Comme plusieurs fois par semaine, Polo se rend au marché couvert du centre-ville pour acheter ce jour-là des Bren Mafan. Il prépare un romazave. Le romazava prononcé romazave est un mais traditionnel de la cuisine magache à base de viande et de bread, dont notamment des Bren Mafan. C'est en tout cas comme cela qu'est défini le plat sur les encyclopédies en ligne. Mais la définition de Polo est un peu différente. Arrivé chez lui, en triant ses bread avec Stéphanie sa compagne, il nous explique. En fait le romazave, il est en deux mots. Il y a le mot roux qui veut dire bouillon et mazave qui veut dire clair. Et avec le temps, il n'est plus si clair que ça, il est plus fourni en fait. Moi personnellement, je mets du bœuf, mais il y en a qui le font au poulet, au porc, c'est comme on veut. Et puis les breads aussi, on fait avec ce qu'il y a à la portée. En général, les breads mafan, un peu de breads chinois, un peu de cresson, on met ce qu'on veut en fait. Vous vous rappelez de Fenwambi, qui a eu pas mal de succès à La Réunion. Il a une chanson qui dit... En fait, ça veut dire le romazave avec beaucoup d'eau. Je ne l'aime pas trop parce qu'il faut beaucoup de sel pour que ça soit bon. A Madagascar, le romazave désigne donc un bouillon clair avec comme principal ingrédient des breads, quels qu'ils soient, cuisinés avec des oignons, de l'ail et du gingembre. Pour les familles les plus aisées, on y rajoute de la viande. Mais à La Réunion, le plat a évolué, comme nous l'explique Lolo, un ami venu rendre visite à Polo et Stéphanie. Et là, on a justement le romazave amélioré. En fait, à La Réunion, ce que j'avais compris, c'est ça. Quand il y a du breads mafan, il faut qu'il y ait du breads mafan à Madagascar, c'était pas obligé. Pas obligé du tout. Le romazave, ça peut être des breads morons, seulement des feuilles de breads morons sans viande ni rien, avec carrément une marmite d'eau, en fait, ou aussi les breads patates douces. On imagine facilement que le premier romazave cuisiné sur l'île l'a été avec des breads mafan et du bœuf. Ces deux ingrédients sont devenus les principaux du romazave version réunionnaise. Mais sur la grande île, le romazave, qui est un accompagnement, devient le plat principal pour beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles malgaches. On peut le dire, ils n'ont pas les moyens. Du coup, on se prive du plat principal, du carré, du loch, on a dit, et on passe directement au riz, romazave. J'ai acheté à des repas où dans le romazave d'une marmite comme ça, il doit y avoir 3 ou 4 morceaux de viande bien grasse pour donner juste le goût. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que ce plat de base malgache est devenu un mets très apprécié sur l'île et est même servi ailleurs dans de grands restaurants. Ce qui rend les malgaches pas peu fiers. On est chauvin quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a la vérité qu'un plat malgache, il vienne s'intégrer à la société réunionnaise qui, il faut dire, a quelques origines malgaches aussi. Les grands restaurants, genre 4 étoiles, 5 étoiles à Madagascar, pour ne pas citer Carlton par exemple, ou d'autres grands, grands, grands restaurants, ont proposé le romazave, mais amélioré maintenant, c'est-à-dire à la façon créole. Voilà donc comment un plat d'ailleurs est venu enrichir la culture réunionnaise. Une culture faite de métissage et en constante évolution. Et